Non. Pour trouver des clients sur les réseaux, tu n'es pas obligé d'avoir un groupe Facebook. Tu n'es pas non plus obligé d'avoir un e-book. Tu n'es pas non plus obligé de publier tous les jours. Tu n'es pas non plus obligé de faire de la vidéo. Ça, c'est ce qu'on t'a dit et c'est ce qu'on te raconte le plus souvent. On dit de faire plein de choses différentes. Et dans ce cas-là, tu vas te retrouver comme Jonathan, un coach qui est une gloire parce que justement, il était perdu là-dedans et qu'il n'arrivait pas à trouver des clients malgré plein de solutions où on lui disait de faire plein de choses mais trop de choses qui l'ont complètement démotivé. Tu n'as pas besoin de tout cela pour signer des clients et pour en trouver. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de te simplifier la communication, de te simplifier les étapes et de simplifier ton travail aussi en t'expliquant qu'il y a des manières plus simples et plus directes de fonctionner. Alors, je te préviens, je ne suis pas vendeur de miracles. En fait, j'ai juste simplifié tout ce qu'on m'a dit de faire. Moi, ça fait des années aussi que j'ai essayé plein de choses, Facebook, etc. Et je trouvais que c'était trop compliqué, trop long. En fait, j'ai voulu simplifier une méthode qui va te permettre tout simplement d'aller plus vite à l'essentiel et directement au contact des clients qui sont intéressés. Donc, encore une fois, il n'y a pas de miracle, il y a juste une réflexion et une envie de simplifier ce bordel général. Dans cette première partie, je vais t'expliquer pourquoi justement les publications sont dépassées et quel est le nouveau mode de consommation. Et même si tu n'es pas d'accord avec ça, tu es à l'intérieur de ce mode de consommation comme moi. L'objectif, c'est de t'expliquer que maintenant, tout le monde veut une information le plus vite possible, le plus direct possible et veut aussi, le plus rapidement possible, pouvoir zapper si ça ne lui plaît pas. Le problème, c'est que les publications correspondent dues à ça, que ce soit sur Facebook, Instagram. Elles correspondent au fait qu'on est obligé soit de lire un pavé, soit de regarder une longue vidéo. Et du coup, ça nous emmerde, c'est trop compliqué. Je ne suis pas là pour te dire c'est bien, c'est pas bien, je m'en fous. Moi, je suis là pour donner une méthode qui fonctionne et qui correspond au mode de consommation de tes clients. C'est pour ça que je te parle de ça. Les publications, les gens les regardent de moins en moins, en tout cas de manière complète. Alors oui, tu as toujours des solutions qui vont te permettre, notamment sur le texte, de mettre des choses peut-être en gras, d'avoir des majuscules, de pouvoir attirer l'attention sur une partie de ce que tu fais, de mettre des parties différentes pour que les gens puissent se lire en diagonale, bien sûr. Mais c'est encore trop long et c'est encore trop compliqué. Il faut maintenant correspondre au nouveau mode de communication, qui est encore une fois le choix très vite de zapper ou de rester et surtout l'information essentielle qui te saute aux yeux en moins de 8 secondes. Moins de 8 secondes, ça tombe bien, c'est la durée de vie d'une story. Alors quand je te parle de durée de vie, tu auras bien compris, c'est la durée en fait où elle passe devant tes yeux. D'accord ? Elle reste 24 heures. Mais chaque vignette de la story dure 8 secondes. Et du coup, c'est le temps qui te suffit pour avoir une information qui est cohérente, qui va te parler rapidement et où tu puisses simplement, d'un claquement de doigt j'allais dire, soit passer à la vignette suivante, soit passer à la personne suivante si ce qu'on te raconte ne te plaît pas. Donc tu te rends bien compte que là, ce que je viens de t'expliquer, les stories notamment, les réels un peu aussi d'ailleurs, correspondent complètement à un mode de consommation d'aujourd'hui. Et pourquoi ce choix et pourquoi ça fonctionne ? C'est la suite de la vidéo. Dans cette deuxième partie, je vais t'expliquer aussi pourquoi ça fonctionne. Parce que c'est un chemin direct. Je t'ai parlé en introduction, notamment des groupes Facebook, des e-books. Alors je sais et j'en comprends l'intérêt, j'en ai compris l'intérêt à un moment donné, de se dire qu'on allait sélectionner les clients. Plus tes clients ont téléchargé des e-books, plus ils vont dans ton groupe Facebook, plus ils sont intéressés par ce que tu fais, bien sûr. Et ça peut fonctionner. Mais ça demande beaucoup de travail pour finalement pas toujours beaucoup d'élus au bout. Donc moi, je te propose une solution plus simple. Je te donne un exemple de ce qui m'arrivait un jour. Alors je l'explicite sur nos vidéos, moi je me fais toujours accompagner par des coachs pour faire simplement être meilleur au quotidien, pour avoir du recul sur ma boîte, etc. Et à chaque fois que je suis d'accompagnement, j'en cherche un autre. Et il y a quelques temps, j'en cherchais un autre, et j'avais trouvé un gars qui faisait des vidéos que j'aimais bien, que je trouvais vraiment cohérent, et je voulais rentrer en contact avec lui. Impossible de trouver un lien direct. Tout ce que j'ai trouvé en regardant, c'est soit télécharger l'e-book pour après avoir des liens de téléchargement d'autres choses, soit des formations à distance qui permettaient une fois qu'ils achetaient, bref, aucun lien direct et simple pour communiquer avec lui. Et du coup, ça m'a découragé et je ne suis pas allé plus loin. Tu sais qu'il y a beaucoup de clients qui sont prêts à passer à l'action et qui veulent juste passer à l'action. Mais finalement, c'est ceux qu'on recherche, parce que c'est ceux qui sont les plus chauds, les plus prêts. Et ces clients-là, s'ils veulent passer à l'action, mais qu'ils sont obligés de passer par un groupe Facebook, puis par un e-book, puis machin, ah oui, ça les gonfle. Combien de personnes vont vraiment lire l'e-book qu'ils vont télécharger ? Combien de personnes vont vraiment avoir besoin de passer par un groupe Facebook ? Non ! Alors, je dis oui, ça peut fonctionner, mais si on pouvait faire un chemin bien plus simple, qui te demande trois formats de travail et qui te permette de trouver plus de clients, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée ? En fait, il faut dire qu'au-delà des stories, je t'ai parlé tout à l'heure, mais il faut que tes clients, quoi que tu proposes, quel que soit ton mode de communication, tes publications, etc., puissent passer à l'action s'ils en ont besoin, s'ils en ont envie, en un clic. Et c'est trop souvent ce qui manque. On se casse la tête avec un réseau pour amener les gens au bon endroit, etc. Et s'ils ont juste envie de passer à l'action, ils le feront. N'oublie pas une chose très simple. Les personnes qui passent à l'action, c'est les personnes qui ont souvent vu ce que tu faisais et qui au bout de la 9, 10, 11, 12, 20e fois, se sont dit « Ah, là, ça me parle, j'y vais, c'est le moment. J'y vais parce que ce que j'ai vu m'a parlé. J'y vais parce que je vais bientôt avoir 40 ans et je veux perdre du poids. » Bref, peu importe. Mais au moment où ils décident d'y aller, où tu leur as permis de passer à l'action, il faut qu'ils puissent le faire. Et trop souvent, à ce moment-là, on coupe l'herbe sous le pied et ils ne peuvent pas directement passer à l'action, ce qui t'enlève des clients et ce qui surtout te fait perdre du temps. Dans cette troisième partie, je vais t'expliquer un autre avantage, des stories notamment, et un autre avantage par rapport aux publications. Parce que la problématique, c'est que tous les réseaux sociaux ont fait en sorte que tu sois un adepte des likes, des nombres de vues, etc. Ça, c'est valable pour les gros influenceurs qui peuvent calculer un petit peu le retour de leur public grâce à ça. Mais toi, tu n'es pas un grand influenceur. Je m'excuse de te le dire. Et du coup, si ce n'est pas le cas, finalement, d'avoir 2 likes, 10 likes ou 0 likes sur ta publication, ça ne doit rien changer. Le nombre de personnes qui likent ta publication, on s'en fout royalement. Ça n'est un indice de rien du tout. La plupart du temps, ce sont les mêmes personnes. La plupart du temps, ce sont des amis que tu connais. La plupart du temps, ce sont des gens qui ne t'achèteront jamais rien. D'accord ? Mes 15 derniers clients n'ont jamais liké la moindre publication que j'ai faite. Et du coup, le fait d'avoir des chiffres qui ne servent à rien vont t'amener à avoir des retours qui ne servent à rien. Parce que tu vas te dire « Tiens, j'ai eu 10 likes, c'était mieux qu'avant. » Non, en fait, non. Ça dépend de jour, de l'heure, de plein de choses. Et moi, ce qui me fait râler dans ce système-là, c'est que tu ne sais pas comment progresser. Tu ne sais pas finalement si ce que tu fais est bien ou pas bien, ce qu'il faut modifier. D'accord ? Alors que, les stories notamment, tu as des chiffres très clairs en bas qui sont hyper simples d'accessibilité et de compréhension. Et ça te permet tout de suite de comprendre ce que tu as bien fait ou pas. Et en fait, tout ce qui est chiffrable comme ça, moi, j'adore parce que ça te permet de progresser. Avec une bonne analyse et de savoir quels chiffres il faut regarder à quel moment, tu sais finalement si tu es dans la bonne direction ou pas, si ce que tu publies fonctionne ou pas, si tu as l'attention des gens ou pas, si des gens vont bientôt passer à l'action ou pas. Et ça, ça fait une différence parce que tu sais pourquoi tu le fais, tu sais ce que tu fais et tu sais si ce que tu fais fonctionne ou pas. Donc, si tu es dans la bonne direction, donc si ton énergie que tu mets au quotidien, elle est là pour quelque chose. et non pas comme des publications où tu n'as aucun retour et tu espères avoir une visibilité et finalement, tu perds l'énergie au bout d'un moment parce que tu n'as pas de résultat mais tu ne sais pas pourquoi. Dans cette quatrième partie, je vais te parler un peu plus précisément des stories. J'ai déjà beaucoup parlé de la solution. Je te donne ça en une, d'accord ? Mais les stories, c'est quelque chose qui correspond au mode de fonctionnement, à une simplicité. Il faut que tu sois capable de comprendre que tu vas aller toucher directement les gens avec ce fonctionnement-là. Ne rate pas le bonus qui est juste derrière où je vais t'expliquer comment il faut faire pour s'exprimer à l'intérieur de ces stories. Ce que je veux que tu comprennes aussi, c'est que ce dont je te parle là, ce n'est pas une théorie aberrante, c'est quelque chose que je mets en place moi et j'ai une en place pour les coachs que j'accompagne. Et c'est du coup une formation très claire, très simple, accessible, facile d'utilisation et surtout personnalisée parce que l'objectif, c'est que quoi que tu fasses en communication, ça corresponde à ce que tu es et que ce soit tes mots qui soient les bons et les bien choisis pour pouvoir transformer des prospects en clients. Donc, les stories ne seront efficaces que si elles te sont vraiment personnelles et que si vraiment, tu as remetté cette méthode en place avec ce que tu es et les services que tu vas pouvoir rendre aux gens que tu accompagnes. Jonathan, dont je te parlais en introduction, a retrouvé, au-delà des clients, un plaisir de communiquer. Il me dit maintenant, je sais ce que je dois faire, je sais quelles sont les étapes, je sais comment vérifier et je prends du plaisir à le faire parce que je sais où je vais. Je ne suis pas dépassé. Elodie, une autre coach que je suis, elle est sortie de je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, j'essaie d'être visible, je ne sais pas pourquoi et ce n'est pas la seule. La visibilité, c'est bien, trouver des clients, c'est encore mieux. Être efficace et le faire en moins de temps possible, c'est parfait. C'est exactement ce que je te propose avec justement cette formation story, un accompagnement individuel de ma part qui va te permettre d'appliquer cette formation-là à ta personnalité, à ton business et de réussir à trouver des clients facilement. Si tu veux plus d'informations, tu regardes dans la description en dessous, j'ai mis un lien pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble. Tu verras, le lien, c'est mieux vendre et mieux vivre du coaching sportif. Dans ce bonus, je vais te parler du storytelling. Attention, pas de rapport direct entre story et storytelling. D'accord ? Storytelling, c'est raconter une histoire. Il faut être capable d'avoir des étapes claires à mettre en place dans ta communication où tu sais exactement quel est ton client type, à qui tu vas parler, mais surtout, quels éléments de langage tu vas devoir utiliser pour faire en sorte qu'ils se reconnaissent et qu'ils disent « Tiens, ce coach-là, c'est de quoi il parle, il connaît mes problématiques, mais il a surtout des solutions à apporter. » Et ça, c'est ce qui est compliqué. Trouver des idées au quotidien, savoir comment parler à tes prospects, surtout au travers des stories. Pour ça, il y a des trames très simples à suivre où il faut que tu te demandes quelle histoire tu vas raconter. En sorte de tes clients, de toi-même par exemple, à qui il est arrivé des choses positives parce qu'elle a utilisé ta méthode, ta façon de faire. Tu vois, j'ai une personne que je suis, Elodie, qui s'occupe des femmes enceintes. Elle a été enceinte elle-même donc on a trouvé un storytelling magnifique dans sa propre vie. Elle savait exactement de quoi parler et ça, c'est très intéressant. Ensuite, tu peux très bien te dire que tes clients sont une source inépuisable de storytelling parce qu'ils vont te raconter ce qu'ils vivent au quotidien, comment ils perçoivent les choses. Bref, ta connaissance client n'est pas là par venir raclée là parce que tu écoutes tout ce qui se passe dans ton métier et tu es capable d'en tirer l'essentiel pour le reproduire dans ta communication. C'est ça, un bon storytelling. Et il y a plein de fonctionnalités comme ça qu'il ne faut pas rater. Pourquoi ça n'a pas marché avant pour eux ? Comment je peux faire pour avoir des effets immédiats ? Etc. Il y a plein de points comme ça sur lesquels on bosse aussi en accompagnement pour être capable d'avoir des publications qui sont impactantes et qui te permettent du coup d'aller chercher des clients. Tu vois, juste avant, j'ai des publications. Même moi, j'ai encore ce réflexe à la con alors que je te prône pour les stories. Donc, c'est dans tes stories que tu dois faire ça, bien entendu. J'aurais pu couper le montage mais j'ai bien envie de laisser ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu mais surtout qu'elle te servira et que tu as compris qu'on pouvait simplifier sa communication sans passer par 15 étapes différentes. D'accord ? Ce que je veux que tu comprennes aussi, c'est que si tu aimes bien ce que je fais, si tu aimes bien ces vidéos, si ça t'a apporté quelque chose d'ailleurs, mets un pouce en l'air, ça me dit super, c'est bien et ça me pousse à continuer. Si tu veux en savoir plus tout le temps sur les vidéos de Performed Coach, tu t'abonnes, c'est juste en dessous. Et si tu as une question, pose-la en commentaire, il n'y a rien de ridicule, il n'y a aucune question stupide. Je te réponds avec grand plaisir, ça te permet d'avancer et ça me fait plaisir aussi. Moi, je te fais une bonne journée, je te dis à bientôt.